Musique Gloire à Dieu, Alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce de nous donner l'occasion et l'opportunité de venir en ta présence et d'écouter ta parole. Parle à nos cœurs, enseigne-nous Seigneur, enseigne-nous, éduque-nous et montre-nous la voie à suivre. Que toute la louange, la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que je diminue Seigneur, qu'en vérité je ne suis que ton serviteur inutile esclave. Glorifie ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous garde et qu'il vous fortifie. Frères et sœurs, 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, le verset 21, le verset 20 jusqu'au verset 22. Saûl répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalèque, et j'ai dévoué, pas interdit, les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu Agilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? » « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Car, verset 23, « La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Voilà une parole pathétique. Une parole qui devrait nous interpeller tous aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la fin d'Éternel. De quoi s'agit-il ? Le roi Saül a trouvé grâce aux yeux de Dieu, avant même qu'il ne soit roi. Vous vous souvenez qu'il était allé, pour ceux qui sont familiers à la Bible, « Il était allé à la richesse des années de son père, quand prodigieusement, gracieusement, miraculeusement, il l'a trouvé grâce aux yeux de Dieu et il est devenu le roi d'Israël. » « Il est devenu roi d'Israël. » « Et le prophète Samuel, qui l'avait ouin, est venu de la part de Dieu pour lui donner un message, lui demandant d'aller détruire tous les amalécites. » « De les dévouer, pas interdit, de les exterminer, c'était, à cette époque, c'était cela. » Dieu avait donné une mission claire au prophète Samuel pour Saül. La Bible dit que Saül est parti. Qu'est-ce qui va se passer ? Il a tout détruit, mais seulement qu'il a pris les beugras, les brebis grasses, il a pris quelques offrandes dans le butin et il a apporté ça avec lui. Il s'est dit certainement que c'est vrai, Dieu, tu as dit de tout détruire, tu as dit de tout anéantir, mais tu vois, il faut que tu comprennes, tu vois, Dieu. Nous, nous avons de la sagesse, nous sommes intelligents. N'est-ce pas ce que nous disons aujourd'hui ? On ne se croit pas un moment plus intelligent que Dieu. On ne se croit pas un moment plus sage que le Seigneur lui-même. Saül est venu, il a dit au prophète Samuel, « Samuel, laisse-moi te dire une chose. Nous avons pris quelques brebis grasses, quelques beugras pour venir offrir à ton Dieu. » Une manière de faire sensation, une manière de toucher le cœur du prophète Samuel. Et Samuel a dit, « L'éternel Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes que dans l'observation à la loi de l'éternel ? » L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés, frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, voici une parole qui doit nous amener à réfléchir. Qui que vous soyez, docteur en théologie, pasteur, évangéliste, évêque, achevêque, bishop, axe, bishop, pape évangélique, que sais-je encore, avec ce titre immoraux. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Le prophète Samuel a lancé au visage de Saül, « L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. » C'est pourquoi le thème que je voulais partager avec vous, je l'ai intitulé « Notre obéissance à Dieu sera notre sécurité. » Notre obéissance à Dieu sera notre sécurité. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est important de comprendre cela. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons comprendre une chose importante. Le tout ne suffit pas de s'agiter, de danser en esprit, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que nous sommes prêts réellement, je parle de ceux qui sont nés de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à marcher conformément à ce que Dieu nous a dit ? Est-ce que nous sommes prêts à marcher conformément à la parole de Dieu ? Et ici, tu obèies à la voie de l'éternel ton Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'agitation, mais peu de pratiques, peu d'obéissance. Nous ne sommes pas prêts à nous aligner, nous ne sommes pas prêts à nous départir de toutes ces choses et d'obéir à la voie du Seigneur. L'obéissance va rendre l'Église solide. C'est l'obéissance qui nous sécurise, frères et sœurs. Je sais par-delà, au-delà de l'obéissance, qu'est-ce qui peut bien se trouver ? Si nous sortons de l'obéissance, qu'est-ce qui nous reste ? L'histoire nous dit ici que Saül est parti et il a détruit tout. Il est même venu avec le roi. Il a amené Agag, le roi d'Amalek. Et pourtant, Dieu lui avait dit par la bouille de Samuel de détruire tout, d'éventrer même les femmes, de tuer, d'égorger, de faire tout. C'est le Dieu d'amour qui a décidé cela. Souvent, nous comprenons mal la parole de Dieu. Nous voulons intervétir les choses. Nous voulons dire que oui, Dieu est tellement compatissant que quelqu'un allait jusqu'à lui. Est-ce que vous croyez, pasteur, un chrétien évangélique ? Pasteur, vous croyez vraiment que l'enfer existe et que Dieu va envoyer des hommes comme ça en enfer ? C'est vrai, c'est écrit, mais est-ce que vous croyez cela ? Voyez où nous en sommes arrivés aujourd'hui. C'est écrit, mais il ne croit pas cela. Il se dit que certainement ce n'est pas possible. Comment Dieu, le Dieu amour, peut-il envoyer des gens en enfer ? Dieu, ce n'est pas lui qui conduit les gens en enfer. C'est ton péché qui te conduira là. Vous comprenez ? C'est comme la prison. Ce n'est pas l'État qui vous conduit en prison. C'est votre désobéissance à la loi qui vous conduit là. Vous comprenez ? Les autorités policières, les juges ne font qu'appliquer la loi. La Bible dit que le roi Saïl a amené à Gag, le roi d'Amalèque. Il a amené des vrais vies. Il croyait bien faire, n'est-ce pas ce que nous pensons aujourd'hui ? Nous croyons bien faire. De faire quoi, frères et sœurs ? De faire des sacrifices. D'apporter de l'argent pour la construction du temple. Très bien, j'apprécie cela à sa juste valeur. De marcher des kilomètres et de venir à l'église pour assister à la réunion du soir. C'est une bonne chose. C'est des choses appréciables, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas négliger ces efforts. Vous comprenez ? Vous avez été peut-être d'une autre religion. Vous avez été abandonnés, rejetés par vos parents. Et vous êtes venus à Christ. Et aujourd'hui, pratiquement, vous dormez à la belle étoile, vous mangez à peine. Mais voilà que dans cet état de persécution accrue, vous n'êtes pas prêts à obéir au Seigneur. Et nous avons suivi le témoignage comme ça. Il y a des décennies en arrière, une jeune fille qui avait quitté la religion musulmane qui était venue à Christ. Elle avait rendu des témoignages édifiants. Elle avait rendu des témoignages qui ont relevé plusieurs personnes. Ça a fortifié la foi de plusieurs. Nous l'avons encouragée à marcher, à demeurer sur le chemin de Christ. Malheureusement, à un certain moment, vous voyez, elle a préféré demeurer dans certaines choses. Elle a commencé à entretenir des liens coupables avec certains frères. Malheureusement, vous comprenez ? Son témoignage a été terni à la fin. Elle qui avait été rejetée, elle qui avait été abandonnée de tous, mais à cause de sa désobéissance à Christ, elle a été disqualifiée. Elle est allée coucher avec un homme, elle est tombée enceinte. Elle qui avait été persécutée. Et regardez ce qu'elle est devenue, la risée de tous. Et les gens de sa religion passée ont commencé à se moquer maintenant des chrétiens. Pour dire, voilà, vous avez dit que celle-là, elle vous a réjoint, elle a accepté Jésus. Mais regardez ce qu'elle est devenue. Sans même se marier, elle porte une grossesse. Est-elle devenue la nouvelle mari ? C'était la risée, c'était la confusion. Frères et soeurs, l'obéissance vaut mieux que les efforts stériles. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous pourrons servir Dieu. Jésus a dit, en Matthieu chapitre 7, « Plusieurs diront au dernier jour, Seigneur, n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons ? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom ? » Jésus leur dira, « Je ne vous ai jamais connus. » Il ne dit pas, « Je ne me souviens pas de vous. » Il dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Quelle tragédie à l'horizon. Quelle tragédie. C'est important de comprendre, frères et soeurs. Nous sommes très sérieux là-dessus. Notre obéissance à Dieu sera notre sécurité. Si nous n'obéissons pas à Dieu, si nous ne sommes pas prêts, et vous voyez, quand nous parlons d'obéissance, quelqu'un parlera de légalisme. On n'a pas besoin d'obéir à Dieu. Vous voyez, Jésus a tout accompli à la croix. Ne soyez pas inintelligents. Ne soyez pas inintelligents, frères et soeurs. Jésus a tout obéi. Jésus a tout accompli du moins sur la croix. Mais c'est le même Jésus qui nous dit que nous devons demeurer sur le chemin étroit. Et par le Saint-Esprit, l'Apôtre dit, « Faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu, la piété, toutes ces choses. » Vous comprenez ? Nous avons notre responsabilité dans l'action de Dieu. Ne soyez pas irresponsables. Les gracistes sont très souvent des gens irresponsables. Les gens disent, « Jésus a tout accompli. » Nous croyons cela. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons plus rien à faire ? Nous n'avons pas notre responsabilité vis-à-vis du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit coopère avec nous. Et nous coopérons avec lui dans la marche chrétienne. Il faut que nous comprenons cette sainte doctrine. Le Saint-Esprit ne viendra pas pour faire tout. Il viendra nous convaincre de péché, de jurement et de justice. Mais nous devons nous laisser convaincre. Vous comprenez ? Et nous devons obéir à la voie de l'Esprit. Si nous n'obéissons pas, alors ce sera une peine perdue en ce qui nous concerne. Saül croyait bien faire d'apporter les sacrifices. N'est-ce pas ce que nous faisons ? Nous sommes prêts à témoigner et c'est bon, continuez. Nous témoignons, témoignons, évangélisons, prêchons, imposons les mains aux malades, guérissons les malades par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Jésus qui le fait au travers de nous. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous glorifier, comme si nous étions des êtres spéciaux. Dès que quelqu'un est guéri par la main d'un mortel, alors il se glorifie, il crée un ministère, c'est le ministère de délivrance et de libération et de guérison. Quel ministère de guérison ? Ça c'est le pouvoir, l'autorité que le Seigneur a conféré à tous les croyants, même pas aux pasteurs. On en fait une particularité, une spécificité. On en fait quelque chose pour les élites. Et pourtant c'est réservé, c'est l'autorité de tous croyants en Christ, d'aller imposer les mains aux malades, afin que les malades soient guéris. C'est Christ qui les guérit. C'est pas nous qui les guérissons. Ne vous glorifiez pas comme si vous étiez capables de faire quelque chose. Jésus dit au dernier jour, beaucoup viendront, ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons ? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été rejetés ? Le verset le dit, il dit, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ça veut dire que ces hommes-là ont été interpellés pour un péché spécifique dans leur vie. Ils ont refusé d'obéir, ils ont refusé de se repentir, ils ont refusé de se séparer de ce péché. L'obéissance sera notre sécurité. L'obéissance, c'est pourquoi Jésus dira lui-même en Jean chapitre 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux à condition que vous pratiquez cette parole. Vous comprenez ? S'ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu, s'ils ne sont pas prêts à obéir à la voie de l'esprit, s'ils ne sont pas prêts à marcher conformément à la parole de Dieu, ne nous attendons pas à être sécurisés, à être gardés. C'est important, frères et sœurs. Souvenez-vous d'Israël. Quand ils sont allés combattre, et ils avaient triomphé à Jéricho et qu'ils devraient aller contre Haï, un petit pays, une petite ville, à quand le traître avait pris des sauts par devant lui. Dieu l'avait vu. Dieu attendait qu'il se répande, il ne s'est pas répandit. Vous savez, Dieu sait ce que nous faisons. Dieu veut que nous nous répandions. Dieu sait ce que tu commets dans l'église. Peut-être que tu es ancien, tu es pasteur, tu es diacre, tu es prophétesse. Dieu sait les relations coupables que tu entretiens. Dieu connaît ton infidélité, mais Dieu attend que tu te répandes. Mais tu te dis que ça a tellement duré que c'est fini. Avec le temps, Dieu lui-même a compris ma situation. Le temps n'annule pas ta répandance, ne va pas effacer le péché. C'est la répandance et la restitution qui accordent le pardon. Ce n'est pas la durée, ce n'est pas le temps. Alors parce que le temps, alors nous disons, nous avons volé des choses, nous avons pris des choses, nous avons chez nous à la maison beaucoup de choses, que nous avons gardé des choses, que nous avons pris chez nos frères, mais il faut aller restituer ces choses. Si réellement vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit de Dieu, restituez ces choses. Saül est venu, il a dit au prophète Samuel, c'est quelques brébis que j'ai prises. Je n'ai pas fait de grandes choses, j'ai tout détruit, mais j'ai pris les brébis grâces pour venir t'offrir. Nous pensons, voyez aujourd'hui comment certains volent dans leur entreprise. ils détournent de l'argent, soit de l'argent sale, l'argent de prostitution, l'argent de magie, l'argent volé, et nous venons mettre ça au service de Dieu. C'est ce que Saül voulait faire ici. Et Samuel lui a dit par la voie de l'Esprit, l'obéissance à Dieu vaut mieux que ses sacrifices. Vous voulez de l'argent, vous apportez vos dîmes et vos offrandes, vous pensez que cela va être une sécurité pour vous. Non, si vous n'obéissez pas à Dieu, votre dîme et votre offrande seront une malédiction pour vous. Vous comprenez ? Est-ce que nous sommes prêts à obéir au Seigneur ? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices sériles. Vous allez faire des sacrifices, mais ces sacrifices ne peuvent rien apporter. On peut servir Dieu et se retrouver en enfer. On peut prêcher l'évangile vrai et se retrouver en enfer. On peut parler en lampes, prophétiser, tomber en tranche et se retrouver en enfer. Pourquoi ? Parce que si nous n'obéissons pas à Dieu jusqu'au soir de notre vie, si nous ne demeurons pas dans la voie de l'Esprit, dans la foi en Christ, dans l'obéissance au Seigneur, et que nous faisons comme les gracistes, et nous disons que dès que quelqu'un a accepté Jésus, et qu'il a confessé publiquement, c'est fini. Il peut avoir dix femmes, il peut demeurer dans l'alcoolisme, il peut fumer, il peut se prostituer, mais c'est fini, cela n'entache en rien son salut. Non, c'est inintelligent, c'est être trop bas, c'est être petit d'esprit. Cette doctrine vient de l'enfer. Même les démons ne parlent pas ainsi. Les démons. Cette doctrine est une doctrine démoniaque, luciférienne. C'est inintelligent de penser comme ça que, oui, parce que vous avez dit que vous avez sauvé, vous avez cru au Seigneur, et vous demeurez dans le péché, et même si vous mourrez dans ce péché, vous allez aller au ciel. Et voici la doctrine qui est répandue. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, ils s'appellent les révolutionnaires, ils s'appellent les gracistes, ils s'appellent le temps, et ils prêchent cette doctrine. Et certaines églises évangéliques sont rentrées dans la danse. Oui, vous savez, la sécurité éternelle, si vous croyez au Seigneur Jésus, même si vous mourrez dans le péché, vous êtes sauvés, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, parce que vous avez reçu la vie éternelle. Et comme la vie éternelle ne s'arrête pas, soyez intelligents. Quand vous lisez la Bible, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux quand vous lisez la Bible. Ne restez pas l'esprit fermé. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de souillé, rien d'impu n'entrira dans la ville sainte. Je ne sais pas si vous comprenez ça, vous lisez ça comment. Ne lisez pas la Bible en l'envers. Rien de souillé, donc quelqu'un meurt dans les bras d'une prostituée, il s'en va au ciel, d'après les paroles de ce prédicateur, en vogue du côté de la Côte d'Ivoire. Mais c'est paix de la raison. Alors, pourquoi apprécient cela ? Parce que l'homme veut des choses agréables à entendre des choses. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des pervers, des pédés, des voleurs, des dealers. Et maintenant, ils ont trouvé une voix, un porte-parole qui va dire des choses agréables. Et aujourd'hui alors, ils quittent leur communauté, ils coudent derrière cet homme. Vous pouvez avoir trois, quatre femmes. C'est grave. L'obéissance sera votre sécurité. L'obéissance vous gardera dans le Seigneur. L'obéissance va vous éviter des tragédies. C'est pourquoi je parle de sécurité. C'est Christ qui est notre sécurité. Mais vous savez, si vous demeurez dans l'obéissance à Dieu, l'obéissance au Seigneur, en coopérant avec le Saint-Esprit, parce que de vous-même, vous n'êtes pas capable, le vouloir et le faire viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donnera la volonté, la capacité d'obéir à Dieu, si vous le désirez véritablement. C'est pourquoi, frères et sœurs, regardez ce qui est arrivé à Saül. La Bible dit que le prophète Samuel lui a dit, l'éternel Dieu prend-il plaisir dans les sacrifices que dans l'obéissance ? Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimés, frères et sœurs, servons Dieu, aimons le Seigneur, apportons pour servir le Seigneur, mais faisons plus que l'essentiel, n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire. L'essentiel est ce que nous obéissons à la voie du Seigneur. Dieu t'a dit de te séparer de cette femme qui n'est pas ta femme. Dieu t'a dit de te séparer, de t'éloigner de l'adultère, de l'impunicité, du vol. Est-ce que tu t'es séparé ? Est-ce que tu t'es dépouillé de cette collègue, de cette vengeance ? Est-ce que ce que tu as pris dans ton entreprise, que tu as amené chez toi, ce véhicule que tu as volé, tu te dis chrétien, est-ce que tu es prêt à restituer ce véhicule ? Tu diras, non, mais c'est pour transporter les frais et ceux en crise. Non ! Écoutez, les objets volés ne doivent pas servir à la cause de crise. Malheureusement, les pasteurs ne font pas cas de cela. On se dit, non, ben écoute, c'est un frère. On ne sait même pas comment il a fait pour avoir ce véhicule, mais on apprécie. On n'a pas la force morale de lui dire, frère, où est-ce que tu as eu ce véhicule ? Où est-ce que tu as trouvé ceci ? Où est-ce que tu as trouvé cet argent ? Je me souviens d'une jeune dame, je suis très honnête avec vous, et vous pouvez le vérifier. Une jeune fille qui venait à notre assemblée, un matin, elle est apparue avec de l'or. Elle dit, pasteur, je veux faire don à l'église, et au tout étant. Je lui ai dit, où est-ce que tu as pris ça ? J'ai appelé les anciens de l'église, les membres du conseil. Où est-ce que tu as pris l'or ? Il dit, non, c'est pour moi-même. Tu as pris ça où ? C'est pour toi que tu as pris ça où ? Qui t'a donné l'or ? C'est vrai qu'on a besoin d'argent pour bâtir le temple. Mais où est-ce que tu as pris l'or ? Va avec l'or. Démontre-nous par des papiers juridiques que c'est pour toi. Elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Et après, on a su que ce n'était pas pour elle. Elle avait pris ça dans les affaires de sa mère. Elle voulait tellement faire plaisir. Et vous voyez, dans les milieux où on manipule l'esprit des gens, où on est prêt à prendre l'argent des pédés, on est prêt à prendre l'argent des prostitutions, on est prêt parce qu'on se dit, non, l'argent n'a pas d'odeur. Voici ce que les chrétiens et les pasteurs disent maintenant. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent de drogue, l'argent de prostitution, l'argent de l'homosexualité. Voilà pourquoi l'Église évangélique, dans sa grande majorité, est en train de chercher à changer le message pour que les homosexuels les soutiennent. C'est la vérité. Voilà ce qui fait qu'on est menacé. C'est la pure vérité. Même des papas de la foi, qu'on considérait comme des pères, beaucoup sont déchus à cause de l'argent. Vous voyez, l'obéissance vaut mieux que les efforts. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vouloir bâtir une cathédrale et puis aller en enfer. À quoi cela va-t-il servir ? Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? On veut faire du tape à l'œil, au point où on est prêt à désobéir au Saint-Esprit. On est prêt à se compromettre pour faire du tape à l'œil. Pourquoi on dit, il a bâti une cathédrale ? Dans la francophonie, c'est le plus intelligent. Voici la bataille des chiffonniers en Afrique. Et quand on dit ce chose, on dit, non, il est aigri. Soyez intelligents. Regardons-nous dans les yeux. Regardons-nous. Vous croyez que je peux être aigri ? De ces saletés-là ? On se connaît. Je n'en vis même pas en rêve votre fortune, votre diète, votre assemblée, votre monde, votre richesse. Soyez en sûr. Ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance à la voie du Seigneur et non pas ses sacrifices stériles et veines. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il se retrouve lui-même en enfer ? Pensons à cela. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Notre obéissance à Dieu sera notre sécurité. En Christ, notre sécurité est fondée sur notre obéissance à Dieu. Si vous n'obéissez pas à Dieu, c'est terminé. Qu'est-ce que vous faites avec lui ? Que sert-il ? Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur ? Seigneur, et vous ne faites pas, vous n'obéissez pas à ma parole. On n'a pas notre raison d'être s'ils ne sont pas prêts à obéir au Seigneur. Vous comprenez ? Ne courons pas derrière cette fortune avec l'évangile maçonnique, dit de prospérité, qui nous amène à nous compromettre pour plaire aux gens. Voici ce qui est fait aujourd'hui. On veut plaire à la foule pour que les gens disent, vous voyez, c'est le plus grand pasteur de la francophonie. Il a 50 000 membres. Il a construit une basilique évangélique. Quelle bassesse ! Quelle bassesse ! L'obéissance à Dieu sera notre sécurité. L'obéissance vaut mieux que ses efforts stériles. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Veillons sur notre cœur. Veillons-nous tous. Il n'y a pas un stade où on arrive, où on ne peut plus tomber bas. Ne croyez pas ces menteurs qui vous disent qu'ils ont une onction et une alliance particulière avec Dieu. J'entends ça de jour en jour dans les pays africains et en Europe. J'ai une alliance avec Dieu qui me permet d'entrer chez les prostituées, d'avoir une deuxième femme et Dieu ne regarde pas cela. N'écoutez pas, c'est des menteurs. C'est des fils du diable. Ils veulent détruire votre foi. Il n'y a pas un homme qui a une alliance qui lui permet de vivre dans le péché. Il n'y en a pas. Ils sont sortis de la foi. Ne les suivez pas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, capitale éternelle. Nous vous aimons. Restez vigilants. Nous sommes à la fenêtre. Shalom. Sous-titrage ST' 501